Arrête ! Arrête ! C'est pas un truc à poules ? Peut-être ? Le couple a été tué dans le poulailler. C'est quoi ça ? D'accord ! T'as vu ce qu'il fait venir ? Ah putain ! Arrête ! Bonjour tout le monde, c'est Gabriel ! C'est Corentin, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui ne se passe pas du tout comme prévu. Pas du tout comme prévu, on a essayé de faire original aujourd'hui. Donc aujourd'hui en fait on se retrouve dans un château abandonné qui a une histoire vraiment très très sombre, vous allez voir, on espère qu'il est pas hanté, enfin on sait pas encore. Et on a eu la bonne idée de venir de nuit. C'est ça, et c'est une exploration de nuit, donc on espère que ça va vous plaire, que vous allez dans l'ambiance, vous mettez dans l'ambiance et vous allez avoir un petit urbex de nuit de qualité. On est arrivé sur les lieux, on voulait faire quelques plans en drone avant que la nuit se couche. On a fait quelques plans en drone, on a craché le drone. Et le drone est cassé, donc vous verrez les plans juste après. En dessous de l'arbre ! Et il a rien ! Il a rien ? Ah putain ! Quoi ? Une illice en moins. Comment ça une illice en moins ? Bah au moins on a déjà fait plein en drone. Vous pouvez retrouver le Utip en description pour faire réparer le drone, ça nous aiderait beaucoup, je pense que vous pouvez le comprendre. Bobby version 3 est tombé aujourd'hui, c'est pas grave. On va faire autrement. C'est sérieux ? Ouais. Et du coup on peut pas investir de l'argent comme on voudrait pour acheter du matériel, réparer le drone. Et aussi avant qu'on commence, n'hésitez pas, il y a nos deux Instagram qui s'affichent juste ici. C'est là qu'on pose des questions à vous tout simplement et qu'on vous montre des petites avant premières pour les vidéos. Donc n'hésitez pas à aller nous rejoindre là-dessus. Et sur ces belles paroles, on va commencer l'exploration de ce magnifique domaine totalement abandonné. Sous-titrage ST' 501 On s'apprête à rentrer là, on est en bas de la bâtisse. Comme vous pouvez le voir, le terrain n'est pas du tout entretenu. On est dans la forêt amazonienne. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même dans un sale état de décomposition on va dire, de délabrement. Déjà on va commencer sur la petite info du jour. Combien y avait-il de chambres ? Est-ce que tu t'en rappelles ? Non pas du tout. Il y avait 15 chambres ici. Ah oui quand même. Quand même. C'est un très gros château, on le voit de l'extérieur en fait. Tu peux nous donner quelques petites infos comme ça croustillantes ? Ce château a été construit dans le 20ème siècle, enfin au début du 20ème siècle. Ça fait à peu près une dizaine d'années qu'il a abandonné il me semble. C'est ça. Et donc là on est sur un terrain très très grand de ce château là qui fait plus de 50 hectares. Ça va on est bien ici ? Vous pouvez voir qu'on peut vraiment suivre les avant-premières sur Insta. Voilà. Ajoutez, ça s'affiche. Ça vaut le coup. Parce que là il y en a qui sont au courant depuis une semaine hein ! Petite anecdote parce qu'il y a vraiment pas mal d'anecdotes assez flippantes en fait et terrifiantes dans ce endroit. Il faut savoir qu'il y a très longtemps il y a un couple qui a été retrouvé mort dans la ferme de cette maison. Ils se tenaient juste la main, ils ont été retrouvés morts comme ça sans aucune raison. Donc vraiment ça annonce la couleur et ça fait très très peur. Est-ce que tu aurais une anecdote assez flippante et terrifiante pour nous mettre dans l'ambiance ? Tu vois cette petite corde de pendule hein ? C'est pas une corde de pendule, c'est juste un truc de lustre. Mais à l'ancienne ici, il y a eu la seconde guerre mondiale, il y avait déjà le château. Et à l'arrivée, enfin il y avait les propriétaires qui étaient d'origine israélienne et ils habitaient ici. Et lors de l'arrivée des nazis, le mari s'est suicidé, il s'est pendu donc rapport avec la corde, enfin la chaîne. Et la femme et ses enfants ont été emmenés à Auschwitz et ensuite la maison était occupée par l'armée nazie. Et après elle a été abandonnée suite à la guerre mais comme quoi c'est assez creepy ce qu'il s'est passé ici. Il y a pas mal d'histoires sombres. C'est pas trop peur. Ça fait beaucoup trop peur. Ça ressemble à un endroit genre petite chapelle ici. Moi j'ai peur, je me retourne et à tout moment il y a quelqu'un derrière moi ou quelque chose. Oh ouais je sais pas ce que c'est ici. Dites nous dans les commentaires si vous vous auriez osé venir dans la nuit dans une maison comme ça. Ça nous intéresserait de savoir qui sont capables de le faire. Il y a un petit sondage juste en haut. Il y a même un petit sondage juste en haut. Est-ce que vous êtes capables de le faire ou pas ? La nuit elle est tombée d'un coup. Ouais. Oh oh oh. Qu'est-ce qu'il y a ? On peut aller à la cave et à la dalle. Oh la cave. Parce que là on rigole mais vous vous êtes bien confortable devant la vidéo. Ils ont un chocolat chaud on est d'accord. Voilà. Alors que nous on est dans une maison qui tombe en ruine où à tout moment on pourrait tomber sur quelque chose. Où l'histoire comme on vous l'a dit est d'être creepy. Voilà. C'est la première fois que sur la chaîne on propose un urbex de nuit volontairement. N'hésitez pas à nous dire s'il vous plaît. Est-ce que c'est un format complètement différent qui a honnêtement rien à voir ce qu'on peut faire de jour. Il y a un tag là dans un endroit genre comme à Athènes. On se croirait à l'Athènes. Ah ouais des termes. Oh c'est... Attend. Regardez là on vous éclaire un peu c'est... On arrive dans une sorte de sac qui ressemble à des termes en fait. C'est très joli. Comme à Athènes et c'est assez sympathique. D'ailleurs petite question dans les commentaires là c'est vraiment super important. Est-ce que vous croyez au paranormal ? Et si oui est-ce que vous avez déjà eu des expériences ? N'hésitez pas à noter vos petites expériences avec le paranormal. Ça nous ferait super plaisir de voir ça. Si vous avez des témoignages vidéo ou photos, vous pouvez les envoyer par mail. Vous pouvez les envoyer sur Instagram ou par mail c'est très là. Et parce que nous on est vraiment septique avec ça. Oh il y a une terrasse ouverte. Vas-y je passe. Faut pas tomber là. Oula. Attends. Attention attention. Et là la puissance. Salut. On entre en bas. Et nous tout à l'heure on était là-bas. Pour faire un intro. Tellement sombre. Je vous propose une petite expérience en immersion. Parce que là on est avec les lumières et tout c'est bien sympathique. On va le faire sans les lumières. Donc juste avec les lumières du panneau LED. Pour voir ce que ça peut rendre. Et encore on va pas la baisser. Et on met la lumière rouge de la lampe. Oh mec c'est trop flippant. Attends hop. Arrête. C'est serein Quentin ? Euh ouais. C'est vrai que cette lumière est vraiment très flippante. La lumière rouge vient de s'éteindre. Attends. Celle-là elle marche encore ? Mais mec. Non mais celle-là mec je l'ai rechargé toute la nuit. T'es sérieux ? Ouais. Ah. Ouf. Quoi ? J'avais peur. Heureusement la lumière est là. Heureusement qu'il l'indique. Merci. Hop. On connecte les deux fils. Et il est derrière. Bon. Génial. Tu peux éteindre l'autre par contre ? Ah oui. Sinon ça reste tout le montage. Bien vu. Oh mais ça fait peur ça. Oh la la. Mais quelle idée. C'est pas de bien. Je sais pas mais ça fait peur. Il y a des événements qui passent. TOS險. Ah oui. Non plus. Un bon. 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 C'est quoi ça ? C'est quoi ? Oh j'ai marché sur un truc. Non mais regarde le truc au milieu là avec des poils. Quoi ? Tu vois pas le truc au milieu là ? C'est ça ? Non c'est juste du plafond de tomber là. Vas-y éclaire plus. Ouais ça a une forme bizarre. C'est genre à l'intérieur d'un canapé là ? Ouais mais on a l'impression que c'est un chien genre. Putain il y a une benoire ici. Mec 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 mec. C'est juste du sang. T'as vu Skyfomeur ? Oh putain. Arrête. C'est pas. Putain avec l'histoire de la maison on sait pas si c'est du sang ou pas ? Mec regarde. Honnêtement pour le coup j'ai envie de croire en tout effarceur avec le tag. Mais vraiment c'est vraiment... Je vous avoue que je suis super scoté. Il y en a qui a coulé partout. Ouais il y a du... Il y a qui ressemble à du sang un peu partout là. Du coup on va encore se faire démonétiser la vidéo. Ah j'avoue. On va gagner zéro dollar sur cette vidéo mais voilà. On vous montre que là on est sur... On a trouvé le repère d'un meurtrier. Ouais. Qui ont vécu ici. Oh là là il y a un lit. Oh non. Vas-y passe en premier. Oh non. Le pire... Mec tu me fais tout le temps passer en premier. La caméra surveillance t'a fait passer qui ? T'a fait passer Bibi. Allez vas-y. Ok. Chut. Putain il y a un lit. Là le truc de ouf. C'est qu'on peut se dire que c'est possible que les soldats nazis aient été là avant nous il y a 70 ans. Et étant ici c'est quand même un truc de ouf. J'ai vraiment trop peur qu'il y ait quelqu'un de chez quoi derrière. Il est terrible je t'en vois. Ouh. Il y a le visage qu'on voit là. Il est en dessin. Je trouve pas du tout rassurant. Il y a des trucs qu'il y a la princesse Mononoke là ceux qui fait peur. Ouais exactement. Ah c'est horrible. Mais du coup ? On essaie quand même de vous montrer des trucs. Voilà il va se déplacer. Il faut flipper parce que je sais pas ce que c'est. Je crois que ça c'est des crocs satanistes. Ça là ? Ouais. Dites nous dans les commentaires parce que je sais pas il y a ça partout. Vraiment il y a ça dans toutes les pièces. Et euh. Ah ouais une croix retournée. Une croix retournée avec un S. Je crois que c'est ça. Je sais pas dites moi dans les commentaires. Ah ouais j'ai vu il y en a aussi une là. J'aimerais bien savoir. Et il y en a vraiment partout. Là où tu pouvais regarder il y en avait partout là. Ah ouais j'ai pas dit. Non mais c'est vraiment abusé. Ok on va descendre dans l'endroit qui me terrifie en fait. La caf. Oh là là. Quoi ? Elle mettait un pouce bleu pour la ronde. On préfère faire des fléodrones. Il y a encore le logo là. Oh c'était... Mais c'était quoi ça ? Mais c'est bien fermé. Ouais. C'était un ascenseur. Non ça m'a l'air plus... Mais là regarde en haut. Ça va plus faire d'être un coffre fort. Ouais mais ça c'est des rouges en mode c'est un ascenseur. Ouais alors tu ne montes pas là-dedans. Non déjà on ne monte pas là-dedans. T'as encore trouvé quelque chose ? Ouais enfin je sais pas. Des trucs qui datent de genre... On est vraiment dans la cave. Mais... J'ai des trucs partout. Cette cave elle nous fait grave 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 penser au... Je suis la solitude en flottant. Ouais. C'est grave d'imposé. T'es mal à tête de la cave ? Ça s'arrête jamais ! Dans la lumière. Vous allez voir les amis. Ah ouais non c'est... Vous pensais que c'était juste une petite cave comme ça ? Des énormes trucs. La cave j'ai l'impression qu'elle est plus grande que tout le château. Que tout le château. Lec. Mon dieu. Ça descend. C'était pas un château c'était une usine. Ouais. Ça c'est pour quoi ? C'est pour les... Hein ? C'est pour quel animal ? Je sais pas. Dis-moi. Tu sais forcément. Pour ça ? Ouais. Enfin ça qu'est-ce qu'il y a dedans ? J'en ai aucune idée. C'est pas un truc à poule ? Peut-être. Le couple a été tué dans le poulailler. C'est sérieux ? Donc là on est sur une scène de crime. Bah si c'est ici le poulailler, je pense que c'est ici parce que c'est... Je crois que c'est ça les trucs à poules. Ouais. Qu'est-ce que c'est ici le poulailler ? Bah... Si c'est ça. On est sur une scène de crime qui a eu lieu il y a 150 ans à peu près. On est quasiment sûr qu'il y a un passage secret là-dessous. Faites vos vaccins contre le tétanos. Je rigole pas. Totalement, totalement. C'est un truc important. C'est un os ? Non. Si ? Je sais pas. Je sais pas. J'espère pas. Ce truc blanc là, ça ressemble à un os. Il y a une sorte de cavité secrète comme ça, c'est très bizarre. On va vous envoyer un expéditeur là-dessous. Attends, on est là-hous-midi. Je vais voir un monstre montage. Dites-nous dans les commentaires ce que vous voyez. Actuellement, vous, vous avez vu ce qui se cachait là-dedans ? Non, on ne sait pas encore ce qu'il y a dedans. C'est déjà la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Yes. Le bilan de cette vidéo, c'est une incroyable exploration. On a eu des nuits, donc on a eu pas mal peur. On a cassé un drone, donc c'est pas cool ça. J'avais oublié, merci de me le rappeler. Et vraiment, c'est vraiment une ambiance totalement différente des urbex qu'on fait le jour. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous préférez ce format ou le format urbex de jour. On pourra vous faire les deux, donc voilà. N'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires. On lit tous vos commentaires et on y répond. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un énorme pouce bleu. Ça nous ferait vraiment super plaisir. Si vous n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, ça nous ferait super plaisir. Et évidemment à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on va se quitter ici. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo et si vous auriez osé le faire dans un château, c'est comme ça. On se retrouve sur Instagram pour voir les photos qu'on a prises dans cet endroit. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sans vous, à 18h. À bientôt. Sous-titrage ST' 501